Il va falloir à la fois remplacer Emmanuel Macron, son gouvernement, sa majorité, évidemment éviter l'arrivée d'une peste brune dans notre pays. Il a dit qu'il va falloir remplacer Emmanuel Macron. Il est pour le grand remplacement, alors, j'en ai que j'adore. C'est un peu manichéen, je pense. Non, non, mais attendez. Il y a une forme, enfin, je pense qu'il y a un hiatus, pour ne pas dire une apaurie, dans le fait de dire que la gauche et la droite ont encore un sens, alors même que le sondage qu'on vient d'avoir, qui évoque une chose qui est quand même permanente... C'est le ressenti des gens, ce n'est pas la réalité, forcément. Peut-être, mais enfin, depuis maintenant plusieurs, depuis au moins 2017, vous pouvez convenir que la césure en politique se fait sur un axe qui n'est plus celui de la droite et de la gauche, mais effectivement, sans être aussi manichéen que vous l'avez été, mais entre des personnes qui veulent rester elles-mêmes chez elles et des personnes qui veulent être de nulle part, pour ainsi dire. Donc, c'est-à-dire entre les euro-mondialistes et effectivement ceux qui croient dans l'État-nation. Voilà, donc, je pense que si on pose le débat comme ça, il y a manière à comprendre un peu mieux le débat. Par contre, sur l'écologie, si vous voulez, quand j'entends M. Jadot venir nous expliquer la peste brune, enfin bon, lui, je ne sais pas quelle peste c'est, qui laisse gangréner notre pays dans les villes où ils sont au pouvoir, par l'islam radical, en le caressant dans le sens du poids. Le progrès n'est pas le progressisme, déjà, parce que le progrès, c'est effectivement... Oui, mais ça, c'est votre lecture de l'histoire, il n'est pas la mienne. Le progressisme, il est régressif et répressif. Donc, le progressisme n'a rien à voir avec le progrès, pour moi. Oui, c'est ça. Comment vous lisez, ce sondage ? Écoutez, moi, j'ai eu envie de reprendre les sondages de février 2016, juste pour voir, à l'époque, qu'est-ce qu'on pensait par rapport aux résultats que tout le monde connaît. Et bien, figurez-vous que Hollande était donnée entre 16 et 18%. Il a fini par ne pas se présenter. Marine Le Pen était donnée à 28%. Elle a fait beaucoup moins. À droite, c'était Alain Juppé qui tenait le haut du pavé avec 32% des voix. Il n'a pas passé la primaire. Et François Fillon n'était même pas testé, parce qu'en fait, il n'était même pas en lice, alors que c'est lui qui gagnera la primaire in fine. Mais au final, on a eu le duel Macron-Le Pen qui s'est terminé, comme vous savez. Donc moi, je crois, si vous voulez, que les choses ne sont jamais données par avance. Je lisais un article, par exemple, sur l'éventuelle connature d'Éric Zemmour, donc du côté de l'échiquier de Marine Le Pen. Je ne sais pas ce que ça va donner. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les choses ne sont jamais données à l'avance. Et les scénarios écrits à l'avance, je vous rappelle quand même qu'on aurait dû avoir Alain Juppé en président en 2017. Pour compléter le portrait, je trouvais que le témoignage de ce professeur, qui est certainement un homme sérieux et honorable, était extrêmement violent. Extrêmement violent. Et je n'imaginais pas qu'on puisse trouver une telle violence dans cette situation. Alors qu'avez-vous vu à Trappes ce matin ? Je suis allé à Trappes ce matin. Je suis allé dans plusieurs endroits. Je suis allé sur le marché. Je suis allé autour du lycée du professeur. J'ai noté les noms parce que je ne les avais pas dans la tête. Mais je suis allé au marché des Merisiers. Je suis allé au lycée de la Plaine de Neufle. Je suis allé voir le commissariat. Je suis allé faire un tour. Je me suis aperçu d'abord que Trappes est une très jolie ville. Très propre. Beaucoup plus propre que le Champ de Mars à Paris, sous la tour Eiffel où j'habite. C'est chic. Première chose. Deuxième chose. Il a déménagé alors ? Pourquoi pas ? Alors je vais vous dire pourquoi pas. Pourquoi pas ? Ce discours-là... Je parle de ce que j'ai vu. Le seul endroit qui m'a un peu inquiété, c'est le commissariat. Le commissariat, il est effectivement... C'est une sorte de bastille. C'est extrêmement protégé. On s'aperçoit qu'effectivement, la police là-bas a besoin de moyens pour travailler. Voilà. Pour supprimer le commissariat, c'est le problème. Je voulais simplement témoigner d'une chose. C'est qu'à 30 kilomètres de Paris, Trappes, ce n'est pas une zone de non-droit. C'est compliqué à gérer. Et nous y travaillons tous les jours. J'y travaille personnellement depuis 7 ans. Et encore plus fortement depuis que je suis maire, avec les autorités, avec la préfecture des Yvelines, avec les services de lutte antiterroriste. Et ce travail-là, il est sapé par des commentateurs sur les plateaux et par malheureusement ce témoignage délirant. C'est une réaction, je dirais, islamo-stalinienne qui consiste à psychiatriser l'adversaire, à le dire qu'il est fou, qu'il ne voit pas la réalité telle que les gens normaux la voient. Et donc effectivement, ce maire qui appartient, faut-il le rappeler, au parti politique de Benoît Hamon, qui est la gauche kebabiste, qui n'a jamais rien vu et n'a jamais rien su de ce qui se passe dans nos territoires en termes d'islamisation rampante. Vous avez dit 10 secondes, c'est bien. Ce n'est pas lui qui va venir nous dire, si vous voulez, que l'islamisation n'existe pas. Allez, on s'arrête, on revient. Quand on parle d'un remplacement de population, c'est moins l'idée de race que l'idée de culture et d'identité. C'est-à-dire que dans ces territoires, il y a effectivement le véhicule de ce remplacement identitaire, c'est l'immigration de masse et incontrôlée depuis des dizaines d'années. Il n'y a pas interprété comme vous, Yves Durand. Et donc effectivement, il y a de plus en plus des gens, comme à Trappes comme ailleurs, qui ont peut-être la nationalité française ou qui vont peut-être l'avoir, mais qui ne sont pas intégrés à la France, qui ne vivent pas à la française. Alors il se trouve que moi, Trappes, je connais et le lycée de Naufle-la-Pleine, j'y ai enseigné en l'an 2000. Donc ça fait 20 ans. Je peux vous dire qu'en 20 ans, la ville a beaucoup changé. Alors le déni systématique d'un certain nombre de cadres politiques, notamment de gauche, c'est la technique habituelle. Ça n'existe pas. On jette un voile, c'est le cas de le dire, pour ne pas voir la réalité. Et effectivement, la réalité finit par nous exploser à la figure. Ce sondage explique quelque chose de très simple, c'est que, n'en déplaise à M. Durand, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la crise du Covid accélère le retour d'un monde que je qualifierais de néo-vestphalien, c'est-à-dire un retour de l'État-nation. C'est-à-dire que quand même Emmanuel Macron dit qu'il faut relocaliser notre souveraineté sanitaire, il faut retrouver effectivement nos frontières, c'était un discours totalement nouveau qui n'est pas du tout dans le logiciel du macronisme tel qu'il a été élu en 2017. Donc en fait, la crise du Covid ne fait qu'accélérer ce contre quoi vous vous battez depuis des années, c'est-à-dire un retour des États-nations et d'un monde d'États-nations. Mais quand vous dites que, non, quand vous dites qu'Emmanuel Macron revient sur les États-nations, etc., Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il est forcé de revenir à des frontières, par exemple. D'accord, sauf que les frontières... Alors, il ajoute européen. Ah, ok, vous avez fait un peu... Ah, bah oui, il est pris, y compris dans la réponse à la crise sanitaire. Mais M. Durand, Emmanuel Macron est en réalité tiraillé entre la nécessité, effectivement, de revenir vers des frontières nationales comme le font tous les pays de la planète, mais comme ce n'est pas dans son logiciel, il met, il raccroche le mot européen comme pour sortir, pour garder quand même un morceau de son logiciel. Donc en fait, c'est une schizophrénie politique. Vous auriez dû faire des études de psychologie. On parlait tout à l'heure de ça. C'est un peu magnifique. Voilà, c'est ça. Bon, ok. Alors, sur la prescription, oui ou non ? Moi, je ne suis pas trop favorable à cette notion d'imprescriptibilité pour une raison simple. C'est qu'effectivement, l'imprescriptibilité a été définie pour certains crimes particulièrement massifs et odieux au regard de l'histoire. La Shoah, par exemple, ça reviendrait, si tout ou énormément de crimes deviennent imprescriptibles, vous videz de sa substance ce pour quoi l'imprescriptibilité a été établie. Par contre, ce que je veux, c'est qu'effectivement, l'alerte soit donnée plus tôt. C'est-à-dire qu'il faut encourager les victimes le plus rapidement possible à dénoncer ces actes. Il faut protéger les enfants, il faut encourager les enfants à parler à leurs parents et il faut que les parents agissent parce que nous ne vivons plus dans la société d'il y a 40 ans. Vous savez aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont enfouies et qui ne sortent pas comme ça. Peut-être. Chacun est différent. Après, bien sûr, mais je veux dire, si ça ne sort pas au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça ne sortira pas dans 50 ans. On a vu que MeToo a effectivement réveillé un certain nombre de choses, mais il a quand même donné un bon nombre de scandales de personnes, notamment innocentes, qui avaient été jetées en pâture, etc. Donc il faut faire très attention avec cette mousse sur les réseaux sociaux qui peut effectivement provoquer des tempêtes qui en perdent. En même temps, la mort, elle peut être aussi économique et sociale. Donc on ne peut pas, si vous voulez, sacrifier plusieurs générations de personnes, de jeunes, d'étudiants, de salariés, etc. Enfin, toute la vie économique, sociale, culturelle d'un pays sur l'autel, je dirais, de la surprotection d'une population en temps de guerre. Voilà, en temps de guerre. Le gouvernement pratique une sorte de guerre de tranchée, en fait, parce qu'on dit, voilà, chaque jour de gagner. Mais lui-même, en disant cela, il affirme qu'il n'a pas de stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une stratégie au jour le jour. Il n'a pas de vision de long terme. Or, une guerre, ça se planifie. Une guerre de tranchée, ça se planifie. Une guerre de mouvement, ça se planifie. Pardon, il est dans une guerre de tranchée, il faut passer à une guerre de mouvement. Ça fait des mois et des mois qu'on nous dit, le gouvernement va doter les hôpitaux de moyens supplémentaires. Et à chaque fois qu'on dit ça, on nous dit, oui, vous savez, ça prend des semaines et des mois. Sauf que les semaines et les mois passent, il n'y a toujours aucun moyen supplémentaire qui est ce qui est alloué aux hôpitaux, voire le contraire. Donc, à un moment, si vous voulez, si on veut vaincre et gagner cette guerre, il faut déployer une stratégie volontariste qui soit à la hauteur de l'enjeu et pas une stratégie, je dirais, de pointillisme ou du jour le jour qui fait qu'on vit dans une angroise permanente. – Alors, l'histoire, si vous voulez, c'est qu'on parlait justement des périodes antérieures de l'histoire de France. Quand vous allez dans les villes et les villages français, vous avez dans chaque village français un monument aux morts. C'est-à-dire que dans les grandes guerres, effectivement, vous avez des générations qui ont sacrifié leur vie pour gagner une guerre, pour gagner en l'occurrence la guerre contre l'Allemagne, etc. Aujourd'hui, c'est une guerre sanitaire. Dans notre malheur, si j'ose dire, ce ne sont pas les parents qui enterrent leurs enfants, mais ce sont les enfants qui doivent dire adieu à leurs parents de manière un peu prématurée, ce qui reste évidemment inacceptable et toutes les vies doivent être sauvées. Mais je veux dire, quand on rétablit, quand on restitue ce que nous vivons là dans une perspective plus longue de l'histoire, on s'aperçoit quand même que, bon, les sacrifices qui sont à fournir ne sont pas comme ceux qui ont été fournis par nos ancêtres et les générations d'ailleurs. Alors justement... De toute façon, nous vivons dans un État qui, par définition, est un État social depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'accord ? Nous vivons dans un État où la solidarité est très développée. Quand on compare la solidarité en France, la solidarité nationale en France à d'autres pays, on ne peut pas dire qu'on ne vit pas dans un pays qui est solidaire. Quand vous avez l'équivalent de la moitié du PIB qui est prélevé puis redistribué, on ne peut pas dire qu'on est dans un pays qui n'est pas solidaire. Excusez-moi, donc je ne sais pas dans quel pays vous vivez. Alors il y a évidemment des gestes complémentaires par rapport à la masse, au paquet social du gouvernement. Il y a des gestes complémentaires de la part du privé qui n'ont rien de normal, parce que ce n'est pas le rôle du privé habituellement de compléter la politique du gouvernement. Là, en l'occurrence, ça leur offre une page de pub qui est quand même assez sympa par rapport aux tarifs que l'on connaît de la publicité sur les chaînes de télévision, dont la vôtre. Merci, c'est sympa. Non, mais c'est normal. Moi, je ne connais pas les tarifs. La publicité est un service, c'est normal qu'ils soient facturés. Mais là, en l'occurrence, il s'offre une vraie publicité à peu de frais. Je réponds juste à Mme Giroux à l'instant qui disait qu'il faut s'habituer à vivre avec le virus. Excusez-moi, mais le but d'un... Je reprenais les propos du président de la République. Oui, oui, mais justement, alors moi, je récuse catégoriquement... Oui, je récuse catégoriquement... Je récuse catégoriquement un tel propos, parce que quand il y a eu effectivement la menace terroriste, on nous a dit qu'il faut apprendre à vivre avec le terrorisme. Maintenant, il y a la menace sanitaire. On nous dit qu'il faut apprendre à vivre avec le virus. Excusez-moi, mais le gouvernement, il n'est pas là pour nous dire que face à tous les dangers, à toutes les vulnérabilités que nous pouvons connaître, il faut s'y habituer. Il est surtout là pour essayer de protéger les Français et protéger la France. Non, mais alors, qu'est-ce que vous voulez, monsieur ?